Mais Armstrong est animé d'une passion sans limite. Le Vendée Globe, au 44ème jour de course, les écarts se resserrent dans le Pacifique. Michel Desjoyeaux a perdu quelques mille nautiques ces dernières heures sur ses tours suivants. Il devance ce matin Roland Jourdain de 56 000. En Ligue 2, Strasbourg retrouve le succès et la deuxième place. Victoire des Alsaciens 1-0 hier soir contre Boulogne-sur-Mer, épilogue de la 18ème journée. En Angleterre, pour la première fois cette saison, Chelsea n'a pas gagné à l'extérieur. 0-0 à Everton, une occasion de perdu pour les blouses de prendre la tête. Les concurrents du Dakar sont en Argentine. Le départ sera donné le 3 janvier. Nous irons à la rencontre de l'un des favoris, Luc Alphand, pilote Mitsubishi. Voilà pour les titres de l'actualité de ce mardi 23 décembre. Bonjour à tous, bienvenue sur InfoSport, tout de suite le journal. La bonne opération de Strasbourg hier à la Ménaud. Les Alsaciens se sont imposés 1-0 face à Boulogne-sur-Mer à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 2. 47ème minute, faute de Brignoni qui fait une main dans la surface de réparation. Gargorov transforme du gauche après 3 matchs et sans victoire. Les hommes de Jean-Marc Furlan retrouvent le chemin du succès. Et grâce à son succès, Strasbourg s'empare de la 2ème place du classement de la Ligue 2 devant Montpellier. Boulogne-sur-Mer quitte le podium pour pointer en 4ème position à 5 points du leader lançois. Angers est 5ème. Chelsea a raté le coche hier soir lors de l'épilogue de la 18ème journée de Première Ligue. Les hommes de Luis Felipe Scolari ont fait match nul 0-0 sur le terrain d'Everton au classement. Liverpool reste leader. Les blues en noir pour l'occasion sont les premiers à s'illustrer dans cette rencontre. Dès la 2ème minute, Ashley Cole monté aux avant-postes inquiète Timo Ward, le gardien d'Everton. Très peu de rythme, très peu d'occasion et surtout très peu d'engagement lors des 45 premières minutes jusqu'à ce tackle de John Terry sur Leon Osman. Philippe Daoud, l'arbitre de la rencontre, n'hésite pas et exclut le capitaine de Chelsea. John Terry se rachète quelque peu juste après cette agression avant de laisser ses coéquipiers à 10. Mais même en supériorité numérique, Everton a du mal à se montrer dangereux. Les Toffis doivent attendre les dernières minutes de la première période pour s'offrir un semblant d'occasion avec cette frappe de l'ancien Marseillais Joseph Jobo. 0-0 à la pause. Luis Felipe Scolari, sans doute déçu par la prestation de Nicolas Anelka, décide de le remplacer par Didier Drogba. Au retour des vestiaires, Everton commence à profiter des espaces mais les attaques des joueurs de Liverpool sont encore trop timides à l'image de cette tête de Fellaini. Le belge marouane Fellaini et sa coupe de cheveux déjà mythique du côté de Goodison Park. Chelsea totalement invisible en seconde période subit de plus en plus les assauts d'Everton. Les blues tout près du KO après ce centre de Baines repris par l'intenable Fellaini. Petr Setsch très heureux de voir la talonnade acrobatique du milieu des Toffis passer à côté de ses montants. Les blues recroquevillés dans leur surface auraient même pu s'incliner quelques minutes plus tard. Score finale 0-0, nouvelle contre-performance de Chelsea qui ne s'est imposé qu'une seule fois lors des cinq dernières journées. Chelsea manque donc le coche, les blues restent deuxième à une longueur de Liverpool. Ça ne bouge pas non plus pour Everton, toujours septième. Il restera un match à jouer dans cette 18ème journée, Manchester United face à Wigan le 14 janvier. Les Red Devils sont en effet remportés ce week-end le Mondial des clubs au Japon. C'est un honneur pour moi d'être là et le Real de Madrid ça ne se refuse pas. Il est le premier français à revêtir le maillot blanc du Real Madrid depuis la retraite de Zinedine Zidane. La Sana Diara s'est officiellement engagée jusqu'en 2013 avec le champion d'Espagne. Montant du transfert quelques 20 millions d'euros, l'ancien joueur du Havre quitte donc Portsmouth et arrive à Madrid pour remplacer son homonyme Mahamadou Diara blessé jusqu'à la fin de la saison. Après avoir passé la visite médicale, la Sana Diara a été accueillie par son nouveau président Ramon Calderon. La Sana Diara est la deuxième recrue hivernale du Real Madrid après l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Klasian Untolar. Michel Desjoyeaux mène toujours la flotte du Vendée Globe et ce depuis le 16 décembre. Chaque joueur depuis l'avarie de sa front de Jean-Pierre Dix, sa domination s'accentue. Mais depuis hier soir 20h, Roland Jourdin a pu reprendre une vingtaine de mille au leader. Le navigateur de Veolia ne pointait plus qu'à 56 mille du fouet nantais ce matin à 5h. Derrière c'est le statu quo, aucun changement parmi les dix premiers qui se rapprochent cependant. Sébastien Joss est désormais à moins de 190 mille. Le tenant du titre Vincent Rioux reste sixième. La première femme au classement est britannique. Il s'agit de Samantha Davis, huitième. Son compatriote Brian Thompson est dixième. L'antéméridien est prévu pour ce matin. Alors ça vous plaît le Pacifique un peu énervé comme ça ? Ah ça cause un peu non ? Ah c'est pas extraordinaire mais ça commence à avoir de la gueule quoi. Ça fait des vagues de 5-6 mètres déjà. Quand même. Michel Desjoyeaux tout sourire, le skipper Foncia ne mollit pas et adapte son rythme sur celui de ses poursuivants. Une tactique qui lui a permis pour l'instant de contenir ses adversaires. Actuellement le plus rapide en mer avec une vitesse instantanée de 17 nœuds. Desjoyeaux fait route vers les eaux néo-zélandaises où il pourrait bien passer le réveillon de Noël. Michel Desjoyeaux n'a pas l'intention de ralentir le rythme. La guerre psychologique commence à faire rage. A mot couvert, Jean Le Cam, Sébastien Joss et Roland Jourdain accusent le skipper Foncia de pousser la machine trop fort. Desjoyeaux va devoir le premier traverser un centre dépressionnaire à caractère orageux. Pas de quoi inquiéter pour l'instant le marin le plus titré en solitaire. Les résultats de la nuit dernière en NBA. Succès des Spurs de Tony Parker à 18 points et 6 passes face à Sacramento. Après sa blessure, le Magic Mike Pietrus revient en forme avec 14 points et un succès sur son ancienne équipe Golden State. Ouro Nitoriafa inscrit 1 point et 4 rebonds. Un autre français était en lycée hier. Nicolas Batou m'a inscrit 3 points lors de la défaite de Portland à Denver. Yao Ming 26 points, 16 rebonds à mi-Houston sur orbite. Succès des Rockettes 114 à 91. Enfin, les Lakers ont pris le dessus sur les Kings 105 à 96 avec 36 points pour Kobe Bryant. C'était au siècle dernier. Pau Horthès régnait alors sur le basket hexagonal. Sous l'impulsion d'André Labarrère et Pierre Seillant, l'élan a écrit les plus belles pages de son histoire. 9 titres de champions de France, 30 participations consécutives à la Coupe d'Europe. Mais cette époque glorieuse semble révolue. Cet été, le club a dû procéder à une recapitalisation financière. Depuis, les meilleurs joueurs sont partis. La nouvelle génération, elle, file tout droit vers la probée. 11 matchs, 11 défaites, le pire début de saison de Pau Horthès. On se défaite de suite avec l'histoire qu'il y a ce club, on va dire entre guillemets, le faire descendre en probée. C'est sûr que ça nous pèse lourd sur les épaules. Donc on a une certaine pression aussi par rapport à ça. On se dit que c'est nous qui allons faire descendre Pau Horthès. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit que ces jours-là, aujourd'hui, sont tendres pour les hauts niveaux ? Même si on les forme, on perd des matchs et ce n'est pas ce qu'on nous demande. On connaît notre niveau, on a l'humilité de reconnaître notre place aujourd'hui. Et il est indéniable que notre place, elle, est à la dernière place. Donc ce faisant, on accepte la dure sanction du terrain. Un terrain palois qui a vu passer Boris Diaw, Michael Pietrus, Alexia Jinsa, Yann Mainmi ou encore Johan Petro. Bref, 5 dédits français évoluant en NBA cette saison. Mais les joueurs qui ont façonné cette légende ont définitivement déserté le navire palois. Avant le 3 janvier, date de la reprise de la Pro A, les dirigeants devront trouver une solution au risque de voir le spectre de la Pro B se rapprocher dangereusement du palais des sports. Un match très avancé de la 13e journée du championnat de France Pro A de volleyball au programme ce soir. Beauvais 9e accueille Tourcoing 4e. Une journée qui reprendra le 6 janvier avec notamment le déplacement du leader, le pari volet à Montpellier. Le nom reste mais le continent change. Les concurrents du Dakar 2009 sont arrivés en Argentine. Pour la première fois de son histoire, c'est en Amérique du Sud que le rallye red se dispute. Sur les pistes argentines et chiliennes, 530 équipages participent à l'épreuve. Départ le 3 janvier. Non, Luc Alphand n'est pas revenu 15 ans en arrière. Il est bien en train de préparer le Dakar 2009. Début décembre, l'équipe Mitsubishi avec Alphand mais aussi Stéphane Péterantzel s'est donné rendez-vous après Manon dans le Jura pour entamer la préparation physique et mentale du rallye. Le but c'est de faire de l'endurance quand même. On a des étapes qui sont très longues donc il faut être prêt physiquement. Donc ça c'est déjà le premier but. Le deuxième c'était de profiter des installations. Donc dormir dans des chambres époxy. Donc pour faire des globules. On a tous dormi entre 2500 et 3000 mètres la semaine pour éventuellement mieux préparer les étapes dans les ordres. Parce qu'il y a une liaison à 4700 mètres mais il y a des étapes qui sont aux alentours de 3000 mètres. Donc c'est pour essayer d'être un peu mieux préparé. Dans le cœur du Dakar 2006, Luc Alphand découvre comme l'ensemble des concurrents un nouveau terrain de jeu en Amérique du Sud. Pour l'occasion, le pilote français disposera d'une nouvelle voiture. C'est une voiture qui est fantastique avec un nouveau look, un peu sympa. On est donc avec un V6 diesel. Avec 4 turbos, donc ça c'est aussi une spécificité. Avec des portes papillons et puis on arrive dans l'habitacle. On a déjà un tout petit peu de chantier avec nous. On a la malle de camping mais bon en fait, au coffre il n'y a rien. Vainqueur des 7 dernières éditions du Dakar, Mitsubishi visera un nouveau succès cette année. Le constructeur japonais alignera à Buenos Aires 4 lancers turbodiesel. Piloté par Luc Alphand, Hiroshi Masioka, Stefan Peterhansel et Nani Roma. Il a encore la force de lever les bras et c'est un exploit après ce qu'il vient d'accomplir. Mauro Giacconia a battu son propre record des 24 heures de natation sans interruption. L'italien a passé la barre fatidique des 100 km avec exactement 101 km parcourus. Soit plus de 30 de mieux que son précédent record établi en novembre dernier en Australie. Cette fois c'est au Chili que Giacconia a réalisé sa performance dans la plus grande piscine du monde. Aux dimensions à la hauteur de son défi. 1136 mètres de longueur, une profondeur allant jusqu'à 35 mètres. Une capacité de 250 millions de litres. Bref, de la démesure pour une incroyable performance qu'il a pu fêter avec ses proches avant un repos bien mérité. Je suis heureux d'avoir atteint mon objectif qui était de nager plus de 100 km en 24 heures. C'est vraiment génial. C'est la fin de cette édition mais l'info continue sur InfoSport. On se retrouve dans quelques instants. Ce matin...